Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news autour de The Last of Us Partie 3 Puisque encore une fois, Neil Druckmann a évoqué le projet Souvenez-vous, en avril 2021, il y a donc bientôt deux ans Neil Druckmann avait confirmé que The Last of Us Partie 3 était officiellement en pré-production Et que les grandes lignes avaient été écrites avec Ailey Gross, la co-scénariste de The Last of Us Partie 2 Cela signifiait que Naughty Dog travaillait sur des idées Mais rien n'assurait que les dogs allaient trouver une bonne histoire pour l'exploiter Et donc rien n'assurait que le jeu allait finir par être validé par les équipes de production Pour devenir un projet officiel de Naughty Dog Bon nombre de projets ont été en pré-production sans aboutir Et chez Naughty Dog, on ne cesse de citer Jack 4 Le quatrième opus de Jack & Dexter Qui fut en développement pendant plusieurs mois Avant d'être définitivement abandonné Mais depuis quelques semaines, cela s'active pas mal autour de The Last of Us Partie 3 Le 14 décembre, deux insiders qui ont fait leur preuve par le passé Ont confirmé tous les deux que le jeu venait d'entrer officiellement en phase de production Et qu'il s'agissait du prochain jeu de Naughty Dog Début janvier, Neil Druckmann évoquait une nouvelle fois le projet En indiquant qu'il y avait bel et bien de nouvelles histoires à raconter autour de The Last of Us Il y a quelques jours, le coprésident de Naughty Dog fut obligé de calmer le jeu Devant les nombreuses rumeurs qui confirmaient le développement de The Last of Us Partie 3 Interrogé au micro de Buzzfeed, Neil Druckmann s'est montré beaucoup plus nuancé Que ces dernières semaines en déclarant tout simplement Si nous ne pouvons pas trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec la partie 2 Et ce sera la fin Laissons donc supposer que les travaux de pré-production ne sont toujours pas terminés autour de The Last of Us Partie 3 Au final, que pouvons-nous dire autour de cette suite tant attendue ? De notre point de vue, il est certain que le jeu est en développement Depuis juin 2020 et la sortie de la partie 2 Neil Druckmann ne cesse d'indiquer qu'il y aura une suite Si Naughty Dog trouve une bonne histoire à exploiter L'arrivée de la série ne semble que confirmer ce développement En effet, Druckmann et Craig Mazin ont confirmé que la série ne raconterait rien de plus que ce que les jeux racontent Ainsi, on peut d'ores et déjà penser que la première saison va mettre en avant l'effet du premier jeu Et que The Last of Us Partie 2 tiendra sans aucun doute sur deux saisons Et qu'une quatrième et voire même une cinquième saison reprendront les événements de The Last of Us Partie 3 Affaire assure, mais cela sent très bon Même si Neil Druckmann est obligé de nuancer ses propos Puisque souvenez-vous, l'homme a indiqué il n'y a pas si longtemps que Naughty Dog ne ferait plus l'erreur d'annoncer leur jeu trop tôt Ainsi, il a tout intérêt à calmer le jeu et faire oublier ce dernier Jusqu'au moment où les dogs seront prêts à l'annoncer et communiquer dessus Affaire à suivre donc Voilà pour ce nouveau dog news autour de The Last of Us Partie 3 N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses Cette année 2023 s'annonce très très forte en actualité Et comptez sur nous pour les couvrir comme il se doit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada